J'comprends rien. Chérie ? Oui ? Ça te dirait de regarder un film ce soir ? Mais tu voulais pas lire. J'ai fini mon bouquin. Ah, c'était intéressant ? Ouais, ouais, c'était bien, ouais. Ça parlait de quoi ? Ça te dit de regarder un film ou pas ? Ouais, ouais, si tu veux. T'as déjà une idée ? Ouais, j'aimerais bien regarder un film fantastique, ça fait longtemps. Et est-ce que t'as déjà vu Willow ? Mais Willow, c'est pas du fantastique. Ah bon ? Sinon, il y a Minority Report que je voudrais revoir. Un Minority Report, c'est pas du fantastique, c'est de la science-fiction. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et pourquoi pas Star Wars où vous tirez la soupe aux choux ? Oh, tu me saoules, on fait ce que tu veux. Moi, je vais faire un tour. Il y a quelques temps, j'avais envie de regarder un film fantastique parce que c'est un genre que j'aime bien et puis ça faisait longtemps, mais je savais pas trop sur quoi partir. J'ai donc demandé à ma copine si elle avait une idée, mais elle était fatiguée, elle voulait se coucher tôt. Elle m'a donc dit, mon chéri, fais-toi plaisir, regarde ce que tu veux. De toute façon, je t'aime, t'es le meilleur, enfin bon bref, peu importe. Je suis donc allé sur le net pour voir des listes de films du genre les 100 meilleurs films fantastiques ou 50 films fantastiques à voir absolument. Et là, je suis tombé sur des films très, très différents. Des films qui ont en commun de ne pas être, disons, réalistes, alors pas au sens de ce qu'on appelle le réalisme au cinéma, mais au sens où il faut intervenir tout un tas de trucs qui n'existent pas dans notre réalité quotidienne. Cela dit, est-ce que ça suffit pour regrouper tous ces films sous l'étiquette fantastique ? Autrement dit, c'est quoi le fantastique ? En littérature, le fantastique n'est pas un genre mais un registre. En cinéma, quand on parle de films de genre, on parle par exemple d'un film d'action, d'une comédie, d'un film de guerre, etc. Mais en littérature, on dit pas genre, on dit registre. Parce que le genre en littérature, c'est une catégorie qui sert à désigner le roman, l'essai, la poésie ou encore le théâtre. Donc si on parle d'un roman fantastique, le genre c'est le roman et le registre, c'est le fantastique. Cela dit, c'est assez fréquent d'utiliser le mot genre pour parler de fantastique en littérature et je le ferai aussi au cours de cette vidéo. C'est pas correct, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qui caractérise le registre fantastique ? Alors déjà, on va écarter une idée qui pourrait passer par la tête. Dire d'une oeuvre qu'elle est fantastique, c'est pas parce qu'elle suscite ce type de réaction. C'était fantastique. Evidemment, c'est pas de ça dont on parle. L'étymologie du mot renvoie probablement à l'adjectif latin fantasticum et au verbe grec fantasein, qui signifie faire voir en apparence ou donner l'illusion, mais aussi se montrer ou apparaître. Et la fantasia est une apparition, tandis que le fantasma désigne un spectre ou un fantôme. En anglais, le mot fantasia a donné le mot fantaisie comme dans Heroic Fantasy. Et la fantaisie est une catégorie littéraire qui en gros regroupe toutes les histoires dans lesquelles on croise des choses étranges qui n'existent pas dans notre réalité quotidienne, ce qui n'est pas nouveau. Par exemple, des cyclopes, des sirènes ou le minotaure dans l'antiquité, ou encore des fées de la sorcellerie et des miracles au moyen-âge, ou au 17ème siècle, des loups et des chats qui parlent dans les contes de Perrault. Et tous ces récits ont un point commun, la présence de ces choses étranges n'étonne ni le lecteur ni les personnages de l'histoire. Et pourtant, un chat qui parle, c'est quand même pas banal. Mais tout le monde admet que ça fait partie du décor et que c'est normal. Cela dit, il y a des histoires pour lesquelles ça n'est pas du tout le cas. Par exemple, celle-là. Je vois des gens qui sont morts. Si ce que raconte ce gamin est vrai, alors là, pour le coup, c'est plus du tout normal. Et c'est même un peu flippant. La fantaisie regroupe ces deux approches à la fois dans plusieurs pays. Mais en France, on ne fait pas comme ça. On fait une distinction. Si on est dans une histoire avec un chat qui parle et que ça n'étonne personne, on est alors dans un registre qui porte un nom, le merveilleux. Dans le merveilleux, on trouve par exemple l'Odyssée, la légende arthurienne ou encore les contes des millénie. Et pour ce qui est du cinéma, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Shrek ou encore le monde de Narnia. Mais le merveilleux, ce n'est pas du fantastique. Dans un récit fantastique, si on croise un chat qui parle, on devrait normalement tous réagir comme Danny Madigan. Un chat de dessin animé vient d'entrer dans votre commissariat. Ouh ! Et oui, on a aussi affaire à quelque chose de surnaturel, mais dans un monde où les règles sont celles de notre réalité quotidienne. C'est-à-dire qu'avec un ballet, vous pouvez faire le ménage ou éventuellement du limbo, mais certainement pas aller faire une balade dans les airs. Alors attention, un ballet qui vole, c'est possible dans un récit fantastique, mais le personnage qui le découvrirait serait alors probablement très, très surpris. Il pourrait même douter de ce qu'il a vu tellement ça lui paraîtrait improbable. En tout cas, il se dirait pas, cool, je vais aller faire une partie de Quidditch. Pour qu'on puisse parler de fantastique, on a aussi besoin de phénomènes surnaturels, mais ils doivent apparaître dans un espace, disons, réaliste. Et en vrai, on dit pas un espace, on dit la diégèse, mais bon, peu importe. À ce stade de la vidéo, peut-être que quelqu'un est en train de se dire Oui, ça veut rien dire de parler de contexte réaliste, de toute façon, c'est du roman, c'est fictif, c'est la subjectivité de l'auteur, et puis le réalisme en littérature, c'est pas du tout ça, et puis nanani nanana. Oui, je sais bien, mais ce serait assez laborieux de parler de fantastique sans utiliser les mots réalité, réalisme ou même réel. Cela dit, la perception de ce qui est réel ou non n'est pas forcément la même pour tout le monde, et encore moins selon les époques. Pour un lecteur du Moyen Âge, une histoire de sorcellerie ne paraît pas forcément surnaturelle. Pour que le fantastique puisse apparaître, il a donc fallu faire d'abord le tri entre d'une part ce qui relève de la superstition, de la croyance ou de la foi, et d'autre part ce qui relève de la réalité matérielle et physique. Raison pour laquelle de nombreux théoriciens du fantastique considèrent que le genre est né à la fin du 18ème siècle, et qu'il serait donc en quelque sorte un effet collatéral de la pensée des Lumières. Établir une frontière plus nette entre ce qui est irrationnel et ce qui ne l'est pas, c'est ce à quoi va s'attaquer le 18ème siècle. Alors évidemment, on n'a pas attendu Kant, Voltaire ou l'encyclopédie pour faire le boulot, mais au 18ème siècle, les philosophes y vont fort. Il se donne pour mission d'utiliser la raison, donc en gros la capacité de raisonner logiquement, pour éclairer toutes les zones d'ombre qui échappent à la connaissance. Des zones obscures dans lesquelles, faute d'explications, se nichent toutes sortes de superstitions, et l'idée c'est donc d'apporter un peu de lumière dans ces recoins obscurs de la pensée. D'où le siècle des Lumières. C'est une métaphore ! D'autant que le 18ème siècle hérite d'énormes progrès dans le domaine des sciences, et je devrais même dire des révolutions avec Galilée et Newton, qui permettent d'expliquer certains phénomènes et les lois qui les régissent. L'étymologie du mot fantastique renvoie à l'idée de surgissement ou d'apparition. Bon, très bien. Mais pour qu'une apparition apparaisse, il faut bien qu'elle le fasse dans quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la réalité plus cohérente et plus rationnelle dont on dispose à la fin du 18ème siècle. Une réalité dans laquelle les phénomènes obéissent à des lois de la nature qu'on comprend désormais mieux. Et si dans un roman, un fantôme ou un objet magique apparaissent dans cette réalité, alors ce n'est plus du tout la même histoire. On est face à un phénomène qui transgresse les règles de la réalité quotidienne et qui viole les lois de la nature telles qu'on les connaît. Un phénomène qui n'est donc pas naturel, mais surnaturel. Là, on peut parler de fantastique. Puisqu'on dispose désormais de lois tenues pour rigoureuses et immuables, alors on va pouvoir écrire des histoires dans lesquelles des choses inexplicables vont venir transgresser ces lois. En 1772, Jacques Cazotte publie Le Diable Amoureux, qu'on considère souvent comme un des tout premiers romans fantastiques. Alors je vous résume en deux secondes. Un soir, un jeune homme du nom d'Alvar est initié à un rituel occulte au cours duquel il invoque le diable. Ce qui est rarement une bonne idée puisqu'à chaque fois qu'une histoire commence comme ça, ça finit mal. Mais là, ça va prendre une autre tournure. Le diable se manifeste sous plusieurs apparences et notamment sous l'apparence d'une jeune femme qu'Alvar surnomme Billon d'Etat ou Billon d'Eto, puisque le diable apparaît tour à tour sous les traits d'une jeune femme ou d'un jeune homme, cultivant ainsi cette ambiguïté. Et sous ses apparences, il tente de séduire Alvar. Bah oui, c'est le diable, la tentation c'est quand même son fond de commerce. D'abord, Alvar résiste, notamment parce que sa mère désapprouverait une telle relation et à travers elle, toute la société. Et puis il se laisse tenter et goûte au plaisir de la chair et se rappelle un peu plus tard qu'il s'agit pourtant du diable en personne. Ce qu'il avait un peu oublié en cours de route. Dans ce roman, on a un contexte qui correspond à la réalité de l'époque, un contexte marqué religieusement, certes, mais tout de même, le diable qui prend forme humaine pour séduire quelqu'un, ça c'est tout sauf banal. Ça l'est tellement peu d'ailleurs qu'Alvar et le lecteur à travers lui doutent de ce qui s'est vraiment passé. On se demande s'il n'aurait pas finalement rêvé ou s'il n'a pas déliré, et on ne sait pas trop. Et ce principe d'hésitation est très important et on va y revenir plus en détail. A la fin du XVIIIe siècle, on voit donc paraître les tout premiers romans qui s'apparentent à du fantastique, tandis qu'un autre genre se constitue en Angleterre, le roman gothique. Un genre qui joue aussi avec le surnaturel et qui à sa manière prépare également l'avènement du fantastique. Alors pour écrire un roman gothique, il vous faut par exemple un vieux château, des tapisseries décrépies, des couloirs sombres, des ruines, des cimetières. Bref, une esthétique bien ténébreuse qui crée un climat de terreur diffuse. Une ambiance qui a fait le succès de la Hammer au cinéma ou qui encore par exemple a beaucoup inspiré Tim Burton. En 1796, un jeune anglais du nom de Matthew Gregory Lewis publie Le Moine, l'histoire d'un moine donc, qui d'après les critères monastiques a trop la classe. Ambrosio est un modèle de piété et de vertu, c'est presque un saint, tout le monde l'admire, jusqu'au jour où il rencontre une femme adepte des sciences occultes et à partir de là sa vie va littéralement devenir une descente aux enfers. Encore une fois, c'est une femme qui incarne le mal et la tentation, mais ça c'est pas caractéristique du genre fantastique, ça a plutôt à voir avec une époque pas si lointaine, d'un temps où on brûlait encore des femmes pour sorceller. Sous l'influence de cette adoratrice de Lucifer, Ambrosio va commettre le péché de Cher, mais ça, ça n'est rien du tout comparé à ce qui va suivre, puisqu'il va violer une femme, l'assassiner, tuer sa mère au passage, puis vendre son âme au diable pour échapper à l'Inquisition. D'après Wikipédia, Lewis aurait écrit ce roman dans le but de divertir sa mère. Alors je connais pas Madame Lewis, mais si ma mère me demandait de la divertir et que je lui sortais un truc comme ça, je suis pas sûr qu'elle apprécierait. Le diable amoureux et le moine font partie des romans qui annoncent la venue du fantastique. Ils ont tous les deux pour cadre la réalité quotidienne, dans laquelle surgissent des manifestations surnaturelles qui n'ont rien à y faire. Ces romans et quelques autres ont préparé le terrain et le fantastique comme genre à part entière apparaît véritablement au 19ème siècle. 19ème siècle qu'on considère comme l'âge d'or du fantastique et pendant lequel vont émerger ses grands maîtres. D'abord Hoffman en Allemagne, plutôt le pionnier d'un genre encore nouveau et balbutiant, et plus tard Edgar Poe aux Etats-Unis, grosse référence d'un genre qui entre temps s'est affirmé. Mais beaucoup de grands classiques de la littérature fantastique sont aussi écrits par des auteurs qui n'en sont pas nécessairement des spécialistes. Par contre des auteurs qui font partie du panthéon de la littérature. Et là, il y a du lourd. Par exemple Balzac, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Prosper Mérimé, évidemment Maupassant ou encore Oscar Wilde. Tous écrivent des romans qui répondent à la définition que je donnais précédemment. Une définition qui pendant longtemps a fait consensus jusqu'à ce qu'un théoricien en propose une nouvelle. En 1970, l'essayiste et théoricien de la littérature Zvetan Todorov publie Introduction à la littérature fantastique. Todorov ne remet pas en cause l'idée que le fantastique implique le surgissement d'un phénomène qui viole les lois naturelles, mais il va mettre l'accent sur l'interprétation à donner à ce phénomène, et plus précisément sur l'hésitation ou le doute qu'il provoque. Imaginons qu'un soir, alors que je m'apprête à aller dormir, je tombe sur un fantôme. Si ça m'arrivait, je pense que j'aurais du mal à m'endormir, mais admettons que j'y arrive. Le lendemain, en y repensant, je pourrais me dire que deux interprétations sont possibles. Première interprétation, il s'agissait en fait d'une illusion qui pourrait s'expliquer de plein de manières différentes. Mes sens m'ont joué un tour, j'avais trop bu, j'avais rêvé, peu importe. En tout cas, je suis sûr que ce phénomène ne s'est pas produit et que les lois de la nature n'ont donc pas été violées. Ou alors, je suis sûr d'avoir vu un fantôme auquel cas il va falloir que ces lois soient mises à jour. En y intégrant par exemple l'idée d'une âme qui survit à la mort du corps et qui peut entrer en contact avec les vivants. Mais je pourrais aussi être incapable de trancher entre ces deux interprétations et finalement hésiter entre les deux. Et bien pour Todorov, c'est dans cet espace d'incertitude que se déploie le fantastique. Le fantastique, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Cette approche du fantastique comme récit de l'incertitude ou de l'hésitation a déjà été formulée mais Todorov va la développer. Déjà, elle concerne qui cette incertitude ? Le lecteur ou le personnage ? Imaginons que ma petite histoire commence un peu plus tôt. J'étais en boîte de nuit en train de danser la Soca Dance et pendant que j'étais sur la piste, un petit malin a mis un produit dans mon verre pour me faire une blague. Quelqu'un de bien relou genre Stifleur. J'ai un tout petit peu corsé son mocha, pur arabicaca. Une drogue hallucinogène qui a la particularité de faire voir des fantômes. Moi je ne suis pas au courant mais le lecteur ou le spectateur qui suivent cette histoire le savent. Et ils savent donc qu'il n'y avait pas de fantômes indépendamment de ce que je pense avoir vu. Pour Todorov, on ne peut alors pas parler de fantastique car c'est bien le lecteur qui doit hésiter. Le personnage peut hésiter également mais c'est une condition facultative. Et Todorov rajoute une troisième condition. Il importe que le lecteur adopte une certaine attitude à l'égard du texte. Il refusera aussi bien l'interprétation allégorique que l'interprétation poétique. Si l'histoire racontée est une allégorie évidente mais vraiment très évidente dans laquelle les phénomènes surnaturels incarnent un sujet, un principe ou une figure, il se crée alors une distance par rapport au texte qui dissout l'effet fantastique. Par exemple dans une fable de la fontaine, on ne s'interroge pas sur le fait qu'on est face à un corbeau et à un renard qui discutent. On sait bien que ce sont des symboles qui incarnent des figures de l'époque. Et Todorov exclut la poésie du chant fantastique pour des raisons à peu près similaires. On n'hésite pas sur le caractère surnaturel d'un phénomène dès lors qu'on est dans le genre de la poésie, genre qui se fout un peu de la logique et de la cohérence. Todorov définit aussi le fantastique par rapport aux registres qui lui sont proches, le merveilleux et l'étrange. Le fantastique est en quelque sorte à la frontière des deux, frontière qui existe tant que le lecteur hésite. Alors pour que ce soit plus clair, on va prendre quelques exemples de films avec un cadre commun, celui de la petite communauté paisible confrontée à des événements bizarres. Dans Le Seigneur des Anneaux, un petit village de Hobbits reçoit la visite d'un magicien et personne n'a l'idée de remettre en cause l'existence des magiciens, des Hobbits ou même des anneaux de pouvoir. On est dans le merveilleux, tout va bien, on en a déjà parlé tout à l'heure, je reviens pas là-dessus. Maintenant l'étrange. Alors ce que Todorov appelle l'étrange, c'est en gros la mise en scène de situations bizarres, insolites, de choses qu'on ne voit pas tous les jours mais qui n'ont pas besoin du surnaturel pour être expliquées. Dans Midsommar, un groupe d'étudiants s'immerge dans une communauté qui vit à l'écart du monde moderne, une communauté un peu babose, un peu New Age, organisée autour d'une spiritualité bizarre et de rites malaisants. C'est déstabilisant, c'est malsain mais il n'y a rien de surnaturel, on est dans le registre de l'étrange. On a donc d'un côté le merveilleux dans lequel le surnaturel est accepté par tout le monde et de l'autre l'étrange qui peut donner lieu à des histoires improbables mais pas impossibles. Et au milieu, le fantastique, défini par l'hésitation entre explication surnaturelle et explication rationnelle. Mais cette hésitation ne dure pas forcément jusqu'au bout de l'histoire qu'on nous raconte, parfois elle dure un temps seulement, le temps qu'une des deux solutions soit dévoilée. Et dans ce cas, on bascule dans l'une des deux catégories intermédiaires que Todorov propose dans son essai, le fantastique merveilleux et le fantastique étrange. Dans Sleepy Hollow, un inspecteur débarque dans un village où apparemment les habitants se feraient décapités par un cavalier sans tête. Et au début, cet inspecteur est convaincu de pouvoir apporter une explication rationnelle. Le meurtre ne nécessite nullement qu'un spectre au soleil. Mais après avoir vu de ses propres yeux ce cavalier sans tête, il va devoir se rendre à l'évidence et le spectateur avec. L'inspecteur change d'avis. C'était un cavalier sans tête. Et les lois de la nature vont devoir être mises à jour. Dans cet univers, il est possible de réveiller les morts et de les envoyer assassiner des gens. On bascule alors dans le registre fantastique merveilleux. Dans le village, une petite communauté qui vit en vase clos est cernée par des créatures qui attaquent tous ceux qui s'aventurent à l'extérieur. Mais on découvre un peu plus tard que ce sont des villageois qui se déguisent pour dissuader les gens d'aller rejoindre le monde extérieur. Le mystère est levé et on a donc une explication tout à fait rationnelle. Cette histoire n'a rien de surnaturel, elle n'en reste pas moins étrange. On bascule alors dans le registre du fantastique étrange. On a donc des films merveilleux, des films étranges, des films fantastiques merveilleux et des films fantastiques étranges. Mais est-ce qu'on a aussi des films qui sont tout juste fantastiques ? C'est-à-dire qui, d'après la définition de Todorov, maintiendrait cette hésitation jusqu'au bout ? Et bien j'ai galéré pour en trouver et j'ai tellement galéré d'ailleurs que j'ai dû faire appel à des films que j'ai pas vu depuis longtemps et du coup je suis même pas sûr de ce que je vais avancer là. Mais il me semble que dans le projet Blair Witch, on ne sait pas à la fin s'il y avait vraiment une sorcière dans cette forêt ou bien si une autre explication est possible. Je crois que c'est aussi le cas dans le locataire dans lequel on ne peut pas déterminer si ce qu'on a vu est dû à la paranoïa du personnage. Et c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors après j'ai pas cherché des heures non plus mais je crois pas que ce soit le problème parce que c'est un des principaux reproches qu'on adresse à la définition de Todorov. Sa définition suppose qu'on bascule dans un autre genre dès que le doute est levé. Et du coup elle exclut beaucoup 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 de romans qui pourtant sont considérés comme des classiques de la littérature fantastique. Par exemple Dracula dans lequel il n'y a ni doute ni hésitation. Très vite le lecteur admet que Dracula est bien réel. De la même manière il admet que le portrait de Dorian Gray vieillit à la place de son propriétaire ou encore que le docteur Jekyll se transforme en Mr Hyde. Du coup Dracula, le portrait de Dorian Gray, l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde ne serait pas d'après Todorov des romans fantastiques. Depuis de nouvelles approches ont vu le jour et plutôt que de tenter de définir le fantastique par rapport à d'autres registres elles vont se baser sur son contenu et notamment sur un thème qui revient très souvent quand on parle de littérature fantastique. D'après le critique littéraire Peter Penzolt, pour beaucoup d'auteurs le surnaturel n'était qu'un prétexte pour décrire des choses qu'il n'aurait jamais osé mentionner en termes réalistes. Des choses qu'il n'aurait jamais osé mentionner en termes réalistes. Mais de quoi est-ce qu'on parle ? Quels peuvent être les sujets qui traînent parfois dans un coin de notre tête et qu'on n'a pas forcément envie d'évoquer publiquement ? Dans le diable amoureux, Alvar tombe amoureux du diable. Déjà d'un point de vue religieux c'est pas terrible. Le diable se manifeste tour à tour sous les traits d'une jeune femme ou d'un jeune homme soulignant ainsi un possible penchant bisexuel du personnage et peut-être même de l'auteur. Alvar est notamment pris en charge par un docteur qui s'appelle le docteur Quebra Cuvernos ce qui en espagnol signifie casse-corne. Je crois que la métaphore parle d'elle-même. Docteur qui lui conseille de renoncer à son désir et d'aller plutôt se marier avec une femme parce que c'est quand même plus correct. Et si vous pensez que j'extrapole, l'auteur du roman dit lui-même à propos de cette histoire qu'il s'agit d'une allégorie où les principes sont aux prises avec les passions. Passions qui restent très gentillettes à côté de celles qui sont décrites dans le moine où l'intervention du surnaturel révèle chez le personnage des pulsions de meurtre, de viol et d'inceste. Dévoilant alors un moine très différent de celui qui au début de l'histoire nous était présenté comme un modèle de vertu. Bon, tous les romans fantastiques n'évoquent pas en sous-texte des pulsions de viol, de meurtre ou d'inceste. Là, on est face à un cas jusqu'au boutiste écrit, je le rappelle, par un auteur qui apparemment souhaitait divertir sa mère. Si cette anecdote est vraie, elle fait froid dans le dos quand même. Cela dit, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde raconte l'histoire d'un docteur qui, lorsqu'il se transforme en Mr Hyde, laisse libre cours à ses pulsions refoulées particulièrement violentes, dévoilant là aussi une facette du personnage très différente de celle qu'on avait au début du roman. En anglais, Hyde écrit avec un Y, ça veut rien dire. You can be do what we want to do. Mais ça se prononce pareil si on l'écrit avec un I, et dans ce cas-là, ça veut dire cacher. Et c'est curieux de noter que le nom de ce monstre qui révèle la face obscure du Dr Jekyll signifie cacher, alors qu'étymologiquement, fantastique vient de faire voir ou apparaître. Et c'est bien ce que font les récits fantastiques, ils dévoilent au grand jour les désirs souvent inavoués du personnage et peut-être même de l'auteur. D'ailleurs, le mot monstre renvoie à la même idée puisqu'il a pour origine le terme latin monstrare, qui signifie avertir mais aussi montrer, c'est-à-dire désigner publiquement quelque chose qui jusque-là n'avait pas encore été révélé. Souvent des désirs de nature sexuelle, mais pas seulement, qu'on ne tient pas spécialement à évoquer publiquement. Et histoire d'enfoncer le clou, les mots fantasme et fantastique partagent une même origine commune, fantasma, qui désigne une apparition sortie de l'imagination. Et d'ailleurs en italien, fantôme se dit fantasma. C'était pas parce que tu as une moustache que tu sais parler italien ? Et c'est aussi le cas en espagnol. Souvent, les récits fantastiques mettent en scène un désir pour lequel le personnage éprouve à la fois de l'attirance et du rejet. Par exemple, face à la figure très érotique du vampire, la future victime est alors incapable de réfréner son attirance malgré le prix à payer. C'est-à-dire maîtriser un désir sexuel qui finalement se soucie assez peu des conventions sociales et de la raison. Une analogie qu'on retrouve très souvent dans les histoires de vampires, sauf peut-être dans Blade. Mais Blade est pas vraiment un vampire, c'est un durnambule, donc c'est pas pareil. Effectivement, c'est pas pareil. Mais le vampire ne personnifie pas seulement le désir sexuel, il incarne aussi un désir vieux comme l'humanité, celui de la vie éternelle. Ou de la jeunesse éternelle, mais ça va un peu ensemble. Plus généralement, la littérature fantastique évoque fréquemment la question du désir, mais pas seulement sous l'angle du désir sexuel. Et le désir peut-être encore plus fort lorsque l'objet désiré est interdit. Interdit par exemple par les normes sociales, religieuses ou encore par les lois de la nature, par exemple le désir d'immortalité. Et on l'a vu, le fantastique est un genre qui justement se définit par l'apparition d'un phénomène qui transgresse les lois de la nature. C'était donc tentant pour les auteurs de s'emparer de ce genre pour transgresser au passage tout un tas d'autres interdits dans leur roman. Jusqu'à ce qu'apparaisse une nouvelle discipline qui prétend que ces désirs transgressifs et refoulés peuvent eux aussi s'expliquer de manière très rationnelle. Et que donc c'est pas la peine de s'emmerder à écrire un roman de 400 pages pour en parler, alors qu'il est possible de le faire beaucoup plus rapidement, tout en restant allongé sur un canapé. La littérature fantastique a servi de prétexte à évoquer un champ sur lequel la science ne s'était alors pas beaucoup penchée, celui de la libido, des pulsions irrationnelles et des désirs inavouables. Puis est apparue la psychanalyse. La psychanalyse a remplacé et par là même rendu inutile la littérature fantastique. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir recours au diable pour parler d'un désir sexuel excessif, ni aux vampires pour désigner l'attirance exercée par les cadavres. Avec la psychanalyse, plus besoin de recourir au roman pour s'épancher sur des sujets jugés jusque-là tabous et faire au passage un travail d'introspection. D'après Todorov, la littérature fantastique n'aurait donc pas survécu au 20ème siècle et elle aurait muté vers d'autres genres. La psychanalyse aurait-elle tué le fantastique qui aurait alors évolué vers d'autres horizons ? Et bien on en revient au sujet de départ, ça reste une histoire de définition. Et si on s'en tient à celle donnée par Todorov, oui l'idée peut se défendre mais on l'a vu cette définition est particulièrement restrictive. Par contre c'est pas le cas si on s'en tient à la définition plus minimale que j'ai donnée au début de cette vidéo. Le fantastique se caractérise par l'intrusion d'un phénomène surnaturel qui viole les lois de la nature telles qu'on les connaît à une époque donnée. Et dans ce cas-là, alors non, Batman, Harry Potter, Star Wars ou le Seigneur des Anneaux, c'est pas du fantastique. Par contre, prise dans ce sens, la littérature fantastique est encore très vivante au 20ème siècle. Elle est toujours portée par des auteurs qu'on considère comme des grands classiques et notamment du côté de l'Amérique du Sud avec le réalisme magique. Réalisme magique oxymore qui fait beaucoup penser à la définition autour de laquelle on tourne depuis le début de cette vidéo. Le genre bute aussi du côté des auteurs qui touchent un public beaucoup plus large en s'aventurant du côté de l'épuvantes et de l'horreur. Je pense à Lovecraft et évidemment à Stephen King et pour ce qui est du cinéma aux films d'horreur qui aujourd'hui représentent une grande partie du fantastique au cinéma. Bon je parle pas des slasheurs évidemment, je parle des films d'horreur qui jouent avec le surnaturel. Une famille tout ce qu'il y a de plus classique emménage dans une maison où un jour les murs se mettent à saigner. Une journaliste enquête sur des rumeurs d'après lesquelles une vidéo condamnerait à mort tous ceux qui la regardent. Des jeunes gens partent en week-end dans un coin paumé, ils tombent sur un livre censé réveiller les morts. On reste bien dans une mécanique propre aux fantastiques et on note au passage que le phénomène surnaturel constitue toujours une menace pour les personnages. Finalement les livres ou les romans dans lesquels des phénomènes surnaturels ne sont pas une menace pour les personnages sont curieusement assez rares. Et pour terminer je vous laisse avec une petite liste de films fantastiques à regarder, histoire d'apporter ma contribution à toutes les listes qui existent déjà sur internet. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se retrouvera bientôt pour parler d'un nouveau sujet. Et en attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501